... Merci présente. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous remercie avec votre collaborateur. Je vous remercie avec votre directeur. Je vous remercie avec Malik Ndour et Tamsir. Madame la ministre, l'augmentation des candidats à l'immigration clandestine à tout prix, par la mer pour certains et par le désert pour d'autres, est une preuve que la jeunesse perd de plus en plus d'espoir dans le pays, que la jeunesse n'a pas de repères dans le pays. Il est temps de réorienter la politique de jeunesse sur le financement des projets des jeunes. Madame la ministre, il faudrait centraliser les institutions financières dans une seule agence. Il y a trop de confusion et de cacophonie entre l'ADER par-ci, l'AMPEJ de l'autre côté. L'ADER n'a pas sa raison d'être. Il y a l'AMPEJ qui est au ministère. Pourquoi ne pas prendre le financement de l'ADER et le mettre dans l'AMPEJ pour que ce soit une seule structure financière pour financer les jeunes? Ce serait plus cohérent, ce serait plus efficace et les résultats seraient plus performants. Il faudrait aussi revoir le mode de financement et les bénéficiaires. J'estime que l'AMPEJ doit être de plus en plus décentralisé, aussi bien que dans les universités, dans le secteur informel, pour très tôt, par exemple, si c'est à l'université, accompagner les jeunes étudiants qui ont des projets à l'université, leur permettre, dès qu'ils finissent leur formation, aller directement dans l'entrepreneuriat et avoir un emploi qui est garanti. Je crois que si on cible les bénéficiaires de nos financements, on aurait plus de résultats escomptés. Mais le mode de financement, elle est cible. Lorsqu'on fait des appels et qu'on demande aux jeunes qui veulent avoir des financements, d'aller à l'AMPEJ de poser des dossiers, il y a des jeunes qui n'ont pas besoin du financement pour le projet, qui ne sont pas en réalité des nécessiteurs, mais qui vont bénéficier des projets pour en faire autre chose. Ils urgentent de vraiment réorienter les bénéficiaires et de faire une approche dans les universités. Je crois que financer les projets, c'est bien, mais à mon avis, il est mieux de financer même, dans le cadre des étudiants, il est mieux de financer les études. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui aspirent à faire des formations, des formations qui garantissent l'emploi, mais ils n'ont pas l'opportunité de faire ces formations parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer ces formations. Pourquoi pas que l'AMPEJ puisse accompagner ces jeunes à faire ces formations qui garantissent l'emploi une fois que les étudiants finissent leurs formations et qu'ils ont leur emploi, qu'ils puissent rembourser ? Cet accompagnement aussi n'existe pas malheureusement. Il y a de bonnes écoles qui sont là, mais des jeunes veulent y accéder, mais n'ont pas les moyens. Finalement, ils sont obligés d'aller faire autre chose. Je crois que cet accompagnement serait une très bonne chose, serait très innovante. Il faudrait financer les jeunes aussi à la hauteur de leur projet. Si un jeune demande 3 millions, il faut donner 3 millions. Si un jeune demande 3 millions et que vous donnez 2 millions, cela veut dire qu'il ne peut pas réserver son projet. C'est difficile parce que là, il ne pourra pas monter son projet et finalement, les 2 millions vont servir à autre chose. Je vais finir sur le PRODAC. J'estime que ce n'est pas mal comme programme. C'est un bon programme. Mais là où je ne comprends pas, c'est que Ziguanchor, qui est une région très profite à l'agriculture, ne puisse pas avoir de PRODAC. Au moment où on va mettre beaucoup d'argent pour avoir de l'eau à Nyoro ou bien à Sangalcam, à Ziguanchor, avec peu de moyens, on peut avoir beaucoup d'espace, on peut mettre peu de moyens, avoir accès facilement à l'eau, la terre est propre. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi on va dépenser beaucoup d'argent dans les zones arides où il pleure rarement et laisser Ziguanchor, qui est une zone quand même très profite à l'agriculture. Je vous remercie. Merci. Chers collaborateurs des ministres, chers collègues, Madame la ministre Bala Mey, sous ma tendance, je veux partager avec vous ce que j'ai eu à Nyoro Jeunesse, qui est de l'agriculture. Depuis 2016, on a eu un programme de l'Ampège, ce qui est CEDEPS, on a eu un programme de l'Ampège, et on a eu un programme de l'Ampège, qui est le CEDEPS, qui est le CEDEPS, qui est le directeur. J'ai eu un programme de l'Ampège, qui est le programme de l'Ampège, qui est le programme de l'Ampège, qui a eu toutes les qualifications, mais jamais jusqu'ici, un fils de cette région n'a été promu à ce poste de responsabilité. Et ils s'interrogent par rapport à leurs compétences. J'ai eu un programme de l'Ampège, qui est le CEDEPS, qui est le CEDEPS, qui est le CEDEPS. J'ai eu un détournement, qui est un blocage par rapport à cet important projet, mais il y a un blocage par rapport à cet important projet, parce que c'est ce que j'ai dit, par rapport à l'immigration, que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que c'était un projet, un rêve, qui finalement s'estompait. Il y a 500 millions d'euros pour qu'il y ait une jeunesse à travers tout le pays pour les soutenir par rapport à la pandémie COVID. Mais ils sont dans la région sud, et presque dans toute la région sud, donc dans la région sud, ils sont dans la même chose par rapport à ce soutien-là qui a été évoqué. Maintenant, madame la ministre, de façon générale, je veux vraiment nous appeler à la TAMIT, parce qu'on peut dire qu'un département ministériel, mais on peut dire qu'il y a des difficultés. Parce que quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué la culture, qui a été évoqué le sport, qui a été évoqué les autres, ils vous mettent dans des difficultés énormes. L'architecture institutionnelle, si on connaît avec une incohérence extraordinaire, ils vous appeler à des problèmes, des problèmes, des problèmes. Vous êtes en train de vous battre, mais vous n'avez aucune ressource. Aujourd'hui, vous n'avez aucun programme dans ce ministère, faute simplement de moyens et aussi l'inefficacité et l'incohérence, donc, de l'architecture. Parce que l'Oumelni, à l'entrée de votre système, moi, il est jeune. Il y a des questions importantes, Yochamni, aujourd'hui, vous devez absolument vous les poser. Moi, c'est qui un jeune, aujourd'hui ? D'où il vient ? Comment le toucher ? Qu'est-ce qu'il veut ? Comment l'avoir ? Et comment lui parler ? Comment le satisfaire ? Ce sont des questions importantes à l'entrée de votre système. Parce que, comme étudiant, n'est-ce pas changé ? Étudiant où il y a 20 ans ou 30 ans, le jeune aussi a complètement changé. La cartographie du jeune ou de la jeunesse, sur l'incoh de foule, vous passez complètement à côté. À l'intérieur du système, mais c'est maintenant, comment transformer la chose ? Là, il y a l'offre qui est insuffisante, il y a l'offre qui est fortement politisée, mais il y a aussi une architecture qui est inopérante. Parce qu'il y a une panoplie, donc, d'institutions qui se chevauchent et finalement, qui ne veut pas le faire. Et finalement, à la sortie, c'est là où c'est important, et malheureusement, le ministre du Budget et des Finances n'est pas là, mais le directeur est là, comment mesurer la performance de votre département ? Est-ce que, à la fin, quel Sénégalais nous voulons ? Si nous ne nous entendons pas sur cela, mais nous dépensons beaucoup et nous n'allons pas mesurer la bonne chose à mesurer. Donc, il faut qu'on s'entende. Est-ce que c'est en termes de valeurs ? Quelles sont les valeurs qui sont aujourd'hui importantes à infuser, à donner aux jeunes ? Il faut qu'on s'entende. Par rapport à la cohésion nationale, est-ce que nos jeunes doivent être sensibilisés, maîtrisés à une langue, voyager à travers le pays ? Il faut le savoir. Il faut, par rapport au digital, protéger ce jeune-là. Est-ce que c'est une priorité ? Comment vous le mesurez ? Est-ce que ce jeune-là, par rapport à la question de l'emploi, comment vous le mesurez ? Donc, il y a une panoplie de critères à mettre en avant et, en fonction de cela, revenir au système et, en ce moment, vous aurez peut-être les moyens et l'architecture qu'il faut pour aller de l'avant. Un projet qui me tient à cœur, les centres Confucius, les chinois et avec leur civilisation. Madame la ministre, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, mais il y a un grand dîner, il y a un grand dîner, il y a un grand dîner, il y a une efficacité, il y a une foule de faïdre, ne pas sous l'angle de la religion, mais simplement sous l'angle culturelle, comment ils façonnent, ils peuvent modifier et impacter, et financer, moderniser, dans les quartiers partout, nous avons vu ce qu'il y a. La jeunesse doit changer et le ministère de la jeunesse doit aussi faire ça mieux. Aujourd'hui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada